Ouais, tu sais, moi, dès qu'on rajoute des trucs dans le vin, j'aime pas trop ça, quoi. Le kyr, le rose de pamplemousse, les choses comme ça. Alors, le vin chaud, tu sais... Bon, allez, c'est parti pour un vin chaud. Bonjour à tous, c'est Adrien du blog Un Strasbourgeois dans les vignes. Comme vous l'avez compris, il fait un petit peu froid aujourd'hui. Néanmoins, on est en période à Strasbourg de marché de Noël, le traditionnel marché de Noël. Et vu qu'il fait froid, que j'étais un petit peu malade ces derniers temps, eh bien, on va se préparer à un petit vin chaud maison. C'est quand même pas tous les jours que j'ai envie de rajouter quelque chose à du jus de raisin fermenté, donc profitez-en. Alors, bienvenue dans ma cuisine. Tout d'abord, pour faire du vin chaud, bien sûr, il nous faut du vin. Donc, bien entendu, je vous déconseille de prendre du vin de trop bonne qualité. Ce serait un petit peu dommage, puisqu'on va donc rajouter des épices. Néanmoins, il ne faut pas prendre non plus le vin premier prix, la villageoise, ou des choses comme ça, puisque ce sera quand même l'ingrédient principal de cette recette. Donc, je vous conseille plutôt un vin de Beaujolais, un Gamay par exemple, ou alors un Pinot Noir. Donc, l'important, c'est d'avoir un vin qui est plutôt fruité qu'on va dire que tannique, donc un vin plutôt du Nord. Moi, par chauvinisme principalement, j'ai pris un Pinot Noir de la Côte de Turcaille. Ensuite, il nous faudra donc 150 grammes de sucre rond. Certains préfèrent de l'orange, mais moi, je préfère mettre du citron, donc en tranches. Et pour les épices, donc on va mettre une étoile de bain d'Yannes, deux clous de girofle, et enfin, le bâton de cannelle, tout simplement. On va commencer par verser le contenu de la bouteille, les 75 cl de vin rouge. On rajoute le sucre, et on va mélanger tout ça, donc avant de mettre les épices. On rajoute les rondelles de citron, et on va laisser la température monter jusqu'à frémissement à feu doux. Une fois que ça frémit légèrement, on va rajouter l'étoile de bain d'Yannes, la cannelle, et les clous de girofle. Et ensuite, il y a deux manières de procéder. Soit vous êtes pressé, et vous voulez votre vin chaud rapidement, et vous allez monter presque à ébullition, donc pendant une quinzaine de minutes, à avoir un beau frémissement. Ou alors, vous pouvez laisser mariner ça pendant deux heures à feu doux. Après quoi, ça devrait sentir bon un peu partout chez vous. Et vous pouvez donc filtrer tout ce mélange, et le mettre dans les verres appropriés, comme vous pouvez le voir sur l'image, ou tout autre verre, bien entendu, un petit peu moins kitsch, je ne peux pas la faire. Et voilà, vous pouvez maintenant savourer votre verre de vin chaud, même à la fenêtre ouverte, en plein grand froid. Ça fait quand même plaisir en plein hiver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et à laisser un pouce bleu. J'espère en tout cas que vous ferez du bon vin chaud chez vous pour passer cette période hiverlale. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501